En vertu de l'article 74 du Code civil, le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. La célébration a lieu à la mairie de la commune désignée. Cependant, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République peut requérir l'officier d'état civil de se déplacer pour célébrer le mariage au domicile ou à la résidence de l'un des époux. De la même façon, en cas de décès imminent de l'un des époux, l'officier d'état civil peut aller célébrer le mariage sans réquisition ou autorisation du procureur de la République. Par la suite, il devra faire part à ce dernier, dans les plus brefs délais, de la nécessité de cette célébration hors de la mairie. Le mariage des détenus peut être célébré à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire sur réquisition du procureur de la République. Le jour de la célébration est choisi par les époux, sous réserve que leur dossier soit complet et qu'il n'y ait pas de suspicion de mariage simulé ou forcé. L'or de la cérémonie est quant à elle fixé par l'officier d'état civil en tenant compte autant que possible des désidératas des partis. L'officier d'état civil ne peut être contraint de célébrer des mariages le dimanche ou les jours fériés, hormis le cas du mariage in extremis. L'officier d'état civil ne peut refuser de célébrer un mariage que s'il existe une opposition régulièrement formée ou des empêchements à mariage. En dehors de ces hypothèses, le refus de célébrer un mariage est une voie de fait et l'officier d'état civil, ayant effectué ce refus, s'expose à des sanctions pénales. Le mariage est célébré publiquement à l'occasion d'une cérémonie républicaine. L'assistance réunie lors de la célébration du mariage est nécessairement composée des futurs époux, de deux à quatre témoins et de l'officier d'état civil. Lorsque les époux ne maîtrisent pas la langue française, l'officier d'état civil peut réitérer ou faire réitérer par un interprète les formalités et interpellations de la cérémonie. Les futurs époux, muets ou sourds, peuvent se faire assister d'une personne apte à communiquer avec eux. Lors de la célébration, l'officier d'état civil est tenu de faire lecture aux époux de plusieurs articles du code civil. Par la suite, il interpelle les époux d'avoir à déclarer s'ils ont fait un contrat de mariage, dans le cas de l'affirmative, de donner la date de ce contrat ainsi que le nom et lieu du notaire qu'il aurait reçu. Puis il reçoit des parties la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier d'état civil prononce alors au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage.